... Les enfants, vous êtes devenus des musiciens. Vous le savez ? Vous êtes devenus des musiciens et je peux vous annoncer que vous le resterez toute votre vie. David Valence est élu président de l'incorporation. ... Bienvenue à la nuit de la lecture. Voilà, on va vous proposer toute une série d'animations jusqu'à 22h. Voilà, à tout de suite. Ok, bonjour à tous, bienvenue, on s'appelle les Wackyts. Et si, on est ici aujourd'hui à Saint-Dié, c'est pour faire vivre à tous les enfants qui sont là, le premier concert de rock'n'roll de toute leur vie. Aujourd'hui, on remet l'un des 8 ordinateurs de direction qui lance ce plan. En tout, ça fera 47 classes qui vont être équipées au cours de ces 4 années. ... ... Écoutez, la bonne nouvelle, c'est l'uniformisation, bien évidemment, des tarifs sur toute la communauté d'agglo. Et ça, c'était attendu depuis un bon moment maintenant. Vous l'aurez compris, 2017 est incontestablement l'année du cirque à Saint-Dié-des-Vosges pour le spectacle vivant. Musique de générique ... Nous allons inaugurer le site de compostage partagé en pied d'immeuble, premier à Saint-Dié. C'est un moment important, bien entendu, parce que chacun d'entre vous contribue à sa manière à rendre notre ville belle et attractive. Et tout s'emballe est interprété par 12 danseurs, dont 8 danseurs en situation de handicap et 4 professionnels qui travaillent avec eux. ... ... Elles étaient gardées où, ces correspondances ? Elles étaient chez mes parents, qui les avaient gardées précieusement. Ça a été au moment de la construction de Saint-Dié. ... ... ... ... ... ... ... ... Alors, un éduc tour, c'est une journée de découverte pour les professionnels du tourisme et les socioprofessionnels. Ce timbre du premier jour, c'est toujours un événement, puisque ça correspond au lancement d'un timbre. J'entretiens ma chaudière tous les ans. Je régule mon chauffage selon les heures et l'occupation des pièces. ... ... ... ... ... Vous y allez. C'est un grillon ? C'est un grillon. Allez, on y va, on croque. C'est un projet qui navigue dans trois univers, l'univers des sons, l'univers des mots et l'univers du geste. Les portes ouvertes s'adressent essentiellement aux parents de 3e et à leurs enfants, évidemment, qui sont en charge d'orientation et qui vont l'année prochaine intégrer une classe de seconde, qu'elle soit générale et technologique ou qu'elle soit professionnelle. Nous nous trouvons donc ici à 13, au pôle d'éco-construction des Vosges, qui est un centre de formation destiné à la construction écologique. Nous gardons comme raison d'être de nos établissements d'accueillir nos résidents dans des conditions d'hébergement et de prise en charge satisfaisantes avec un tarif le plus acceptable possible. Il y a 376 enfants ce jour inscrits. Ils viennent donc des différentes communes environnantes. C'est taillé comme ça pour leur donner une belle forme et qu'ils aient de beaux fruits. En même temps, je te prends pour le voir. Et voilà, regarde. L'évolution dans notre secteur d'activité, c'est les douches, comme vous les avez dans le fond, avec un recouvrement intégral de murs plutôt que d'y poser de la faïence. A la ferme, on transforme le lait, donc yaourt, crème, fromage blanc, faissel, tom, fromage frais et aussi de la volaille, tout est en bio. C'est une pédagogie complètement élémentaire et basique. Il n'y a rien de nouveau. C'est comme je l'ai appris il y a déjà pas mal d'années. C'est qu'on est coupé du réel. C'est le virtuel qui devient réel. On a l'impression d'être dedans. On ne vit plus ici. On est coupé. La gravure, on fait ça sur Tetra Pak. Ça permet de démocratiser la gravure et de permettre aux enfants de pouvoir en faire. Ça marche ? Ça intéresse les enfants ? Ça les intéresse, oui, énormément, puisque c'est assez magique pour eux. Puisque le dessin disparaît sous l'ancrage et puis ils ne se rendent pas compte qu'en gravant sur une plaque, ils vont avoir leur dessin imprimé sur papier. Pourquoi pas une petite lavande ? Alors aujourd'hui, je fais un atelier avec des élèves d'une école de cirque de Saint-Dié-les-Vosges qui s'appelle les Nez Rouges. Donc on est en train de végétaliser les pieds d'arbres du centre-ville. On supprime les gris d'arbres. Bonjour, nous sommes Beinside, la mini-entreprise du lycée Georges Beaumont et nous sommes là pour vous présenter notre produit, L'Ethui Nomade. Combien il y a de pays dans l'Union Européenne ? Vous avez révisé à l'enseignement. Oui, 28 ? Très bien. On devait imaginer un circuit pour faire passer les gens d'une manière originale. Tu trouves des chaussures ? Qui a perdu sa chaussure ? Bonjour, alors là on a fait le nettoyage à côté de la charrue et on a trouvé plein de trucs. C'est parti, sur la planche, au premier jour. Une bonne nouvelle, ça veut dire que déjà l'ombre reprend dans la meurtre et en plus se reproduit, ce qui est l'idéal. Que cette exposition soit bien sûr le rappel d'un passé, mais plus que d'un passé de racines, car c'est de ça dont nous avons besoin. Le passé est le passé, mais les racines sont toujours vivantes. Donc ça y est, c'est terminé. Nous avons eu un cycle kayak avec ma classe de CM1-CM2 de l'école Baldensperger à Saint-Dix. Donc le prix Henri Thomas a été attribué à Nadine Guissard du Riminil pour saliver le bonheur. Donc le label a pour vocation d'encourager à sa protection, à sa sauvegarde, à sa mise en valeur comme patrimoine de la ville. Ça c'est le travail de la galerie, et il fait un très bon travail aussi. Vous vous êtes fait contrôler, comment ça s'est passé ? Bah, ça s'est passé que genre ils ont fait des contrôles de papier, et puis un test sonore pour le scout, mais bon, comme je suis en règle de partout, tout est ok quoi. On souhaite vraiment, vraiment, y compris que le jeune public passe la porte de ces lieux de spectacle, de création, d'imagination, de diffusion, de spectacle vivant. C'est un des projets dans le Grand Est, un des projets culturels, mais autour de la lecture publique, c'est un des trois ou quatre projets les plus importants autour du Grand Est. et les plus ambitieux. Alors, on déclare la fête forêt, couverte. Voilà ! Alors, la bonne nouvelle, c'est que cet été, si vous êtes de passage à Saint-Dié, vous laissez votre voiture ou au garage, ou en périphérie de la ville, et vous prenez le bus gratuitement. Sous-titrage Société Radio-Canada Le club n'est pas le club, n'est plus le club de Saint-Dié-des-Vosges, c'est le club de Saint-Dié-des-Vosges, rat en l'étape, baccarat. Alors, au nom des Galgos, c'est une association, en fait, qui milite contre la maltraitance des lévriers en Espagne. Venez, venez ! Ici, c'est le coin des bonnes affaires ! Alors, c'était une affaire familiale, c'était l'affaire de mon tonton, c'est Inerdal, qui l'a tenue pendant 13 années. Donc, j'ai repris cette affaire parce que je connaissais l'affaire, je suis né dans le quartier, et je voulais me lancer en étant jeune. C'est avec quel âge ? 20 ans. Là, elles ont été chercher du nectar, qu'elles ont commencé à transformer en miel. Mais avant de fermer l'aupercus et de fermer le petit bocal, l'alvéole, il faut qu'elles estiment que le nectar, c'est vraiment du miel qui peut se conserver. Aujourd'hui, on a pris un petit peu des légumes pour la semaine, avec quelques produits laitiers, des yaourts, et aussi de la viande. C'est un habitué du drive ? Là, pour notre part, c'est la septième fois qu'on vient. Une sorte d'exposition permanente sur le patrimoine de la ville de Saint-Dié, dans ce passage, qui était également une façon de rendre hommage à Jean Blaire, et donc nous l'avons suivi. Quoi qu'il s'agit de son préparateur, M. Martin, parce que je n'ai pas reconnu mon grand-père. Cette année, nous avons 96 associations sportives, culturelles et de loisirs, à la fête du sport et des associations. On va travailler beaucoup avec le Gaïc de Salme, qui est une personne qui nous fait des yaourts bio et local, parce qu'il est juste à côté de Saint-Dié, qui va nous faire toutes les crèmes de dessert, et donc dans nos menus, on aura 50% de produits régionaux. Vous êtes déjà venu au festival ? Non, c'est la première fois. Un bon festival à vous toutes et à vous. Alors nous sommes sur la zone de départ de la Pink Run, donc cette année, on avait 365 préinscrites, on est sûrement au-delà des 500 participants de cette année. L'objectif déjà en premier, c'est de sensibiliser les habitants des quartiers, mais également les habitants de Saint-Dié à l'environnement en général et à la nature en automne. Ça marche ? Ça marche, alors nous on ne voit pas forcément les effets tout de suite sur le moment, mais on voit quelques années après, qu'on récolte ce qu'on a planté quelques années auparavant. Donc voilà, ça donne un petit côté street art sympa. C'est vraiment un travail autour des racines, autour des lignes, comme si j'essayais de cartographier les connexions qui peuvent exister entre les gens. Eh bien, on coupe les branches, on nettoie tout ce qu'il y a là-haut. Enfin, ouais. Après, du coup, on les met dans une brouette et on les emmène là-bas, près du parking. C'est dur de couper les branches ? Ouais, certaines, ouais. Eh bien, on est dans le cadre de la semaine nationale de la création d'entreprises. Donc à ce sujet, on réunit sous forme d'un forum tous les acteurs, les facilitateurs qui peuvent accompagner les porteurs de projets, les futurs créateurs d'entreprises. C'est fun. Les élèves aiment bien, il y a de la boue, il y a de l'équilibre. Après, il y a un stop. Vous savez, le panneau stop. On s'arrête. Le panneau stop obligatoire. Vous posez le pied. Même s'il n'y a personne. On regarde gauche, droite, gauche avant de repartir. Même s'il n'y a personne. On ne dit pas le stop. Donc la Première Guerre mondiale, c'est un événement important dont on célèbre les 100 ans. Et puis je me suis dit, mais pour la Première Guerre mondiale, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, les hommes se sont fait la guerre. Ce qui est formidable, c'est que le pôle reste à la pointe de son métier, reste sur son métier, à la pointe de son métier et avec la capacité du développement industriel et économique, avec l'esprit de service public. C'est parti. Bravo à eux, vous êtes courageux pour le Téléthon, la J-E-C-D-E. Bravo ! Au club de la majorité salariée, qu'elle a un peu les applaudissements. Deuxième section d'actifs, emmenée par l'adulant chef, Serge Sechelle-Equer. Nous sommes passés aux zéros produits phytosanitaires dans les espaces verts de la ville. City a accepté. On est ici, effectivement, rassemblés pour une présentation du plan régional de déploiement du très haut débit, c'est-à-dire de la fibre optique, jusqu'à la maison, c'est-à-dire jusqu'aux particuliers. « S'il vous plaît, s'il vous plaît, vous êtes en train de se faire en train de se faire passer par une position des gens qui ne nous surprennent d'avion. » « C'est-à-dire qu'il a besoin » « C'est-à-dire qu'il a besoin » Sous-titrage ST' 501